Mathias, Michel, bonjour, bonjour, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu en personne. J'ai du mal à te croire parce que tu étais toujours présent dans mes pensées et toujours présent derrière mon écran. C'est peut-être vrai. C'était derrière l'écran. Donc Mathias et moi, nous nous connaissons depuis plus d'une vingtaine d'années. Mathias terminait sa thèse quand j'ai commencé ma thèse. Et après, il est parti à Londres, je me souviens, pour travailler sur les processus motivationnels. Et après, il a évolué un peu plus vers les processus des décisions pour devenir le grand chercheur qu'il est aujourd'hui dans l'étude de la motivation et des processus de décision chez l'être humain. Et donc, la première question qui me vient à l'esprit, Mathias, puisque tu es un expert, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es venu ici pour présenter ton livre ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette décision ? Où est-ce que je suis venu, à Bordeaux ? Voilà, c'est ça. Parce que Thomas me l'a demandé. Et je ne peux rien refuser à Thomas. Il devait y avoir différentes valeurs, des pours, du contre, le temps imparti, la famille, le travail. Oui, effectivement. C'est bien que tu poses cette question, parce que ça me permet de dire très clairement et dès le départ qu'en fait, on est rarement conscient des raisons pour lesquelles on prend une décision ou une autre. On a parfois cette activité, on l'a tous, de délibération. On va essayer de condéérer les différents facteurs. Alors effectivement, il y a le voyage à Bordeaux. Il y a des gens à Bordeaux. Est-ce qu'ils vont être sympas avec moi ou pas ? Il y a la famille à Paris qu'il faut quitter. Il y a des tas de facteurs comme ça. Quelquefois, on fait ça très explicitement. Il y a des gens qui font des colonnes avec des plus et des moins et qui essayent de faire un bilan comme ça. La plupart du temps, on fait ça sans s'en rendre compte. On a une intuition. On se dit, oui, tiens, j'ai envie ou je n'ai pas envie ou je sens bien, je ne sens pas bien. Et puis, pouf, on se retrouve à Bordeaux à parler devant des tas de gens intéressés. Merci d'être là. Devant un vieux copain qui s'appelle Michel Thiebaud. Mais le sens de ma réponse, c'est qu'en fait, on a rarement accès aux raisons qui président à la décision. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. Et en fait, on a l'impression d'avoir un libre-arbitre. On a l'impression de pouvoir prendre une décision en fonction de sa volonté consciente. Et comme tu sais, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'expériences qui ont montré qu'on peut dissocier ces choses-là. On peut prendre des décisions. En tout cas, on peut déclencher des décisions chez les personnes sans que ces personnes... Alors que ces personnes, on peut avoir l'impression de prendre une décision consciente. On peut les déclencher de l'extérieur. Et puis, on peut avoir l'inverse. On peut avoir des gens qui prennent des décisions alors qu'elles ont l'impression que ces décisions sont imposées à elles. Alors, je prends deux exemples. Ça ne t'embête pas si je parle tout le temps ? Vas-y, vas-y. Non, c'est parfait. OK, je prends deux exemples. Pour le premier cas, donc on va faire une double dissociation. Pour le premier cas, c'est l'exemple des spie-braines. Tu connais ça, les cerveaux dévisés. Donc, ce sont des gens qui souffrent d'épilepsie, qui ont des crises d'épilepsie massive et qu'on va opérer en sectionnant le corps caleux. Le corps caleux, c'est cet ensemble de fibres qui rejoignent les deux hémisphères, qui permettent aux deux hémisphères de communiquer. Et on fait ça pour empêcher les crises de se propager d'un hémisphère à l'autre. On a fait des expériences chez ces personnes où on projetait des images soit à leur cerveau droit, soit à leur cerveau gauche. Vous savez que les voies visuelles sont croisées. Donc, si je montre une image assez brièvement à mon oeil gauche, il va être principalement représenté dans mon cerveau droit et réciproquement. Et il faut savoir aussi que c'est le cerveau gauche qui parle, parce que le siège du langage chez la plupart des personnes, c'est pas vrai chez tous, comme tu sais, mais chez la plupart des personnes, le langage est à gauche. Et donc, chez ces pauvres patients au cerveau divisé, les patients street brain, on peut projeter des images au cerveau droit, celui qui ne parle pas, mais le patient, quand il vous parle, lui, il va utiliser son cerveau gauche. Simplement, comme le corps caleux est sectionné, les deux cerveaux ne communiquent plus. Et donc, on s'est imaginé par exemple, enfin, on sait, des neurochirurgiens dans les années 50 et 60, comme Sperry et Gazaniga, se sont, pas amusés, mais ingéniés à tromper ces patients en prochant, par exemple, des images qui seraient dégoûtantes ou répoussantes à leur cerveau droit. Et à ce moment-là, ce qu'ils observent, il y a un comportement, donc le patient se lève, il va vers la porte, et à ce moment-là, le Gazaniga, ou Sperry, lui demande, mais monsieur, pourquoi partez-vous ? Et là, évidemment, le patient n'a pas accès à l'image qu'il a repoussée et qui a provoqué son départ. C'est le cerveau gauche qui parle, il ne sait pas ce qu'a vu le cerveau droit. Et il dit, il invente une histoire, en fait. Il dit, j'avais soif, je voulais prendre un verre d'eau, ou bien j'avais envie d'aller aux toilettes, ou il donne une raison. Et en fait, c'est très souvent ce qu'on fait, et là, c'est un cas extrême, en fait, le cerveau divisé, c'est un cerveau, évidemment, qui n'est pas intact, qui n'est pas fonctionnel. Mais en fait, on fait très souvent ça. On prend des décisions pour certaines raisons, et puis quand on nous demande tout à trac, comme toi ce soir, pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision ? Eh bien, on avance quelque chose. On dit, c'est la faute à Thomas. Et donc ça, c'est la première dissociation. Donc vous avez des patients qui n'ont pas accès aux raisons qui président à leurs décisions, et on le sait, parce que ces raisons, on leur a donné de l'extérieur, on les a manipulées. Et on a l'inverse, alors je vais faire plus court, on a l'inverse dans des pathologies comme les troubles psychotiques. Vous savez que les schizophrènes ont ce genre de délire où quelqu'un prend le contrôle de leurs pensées ou de leurs actes. Et en fait, l'interprétation courante, c'est qu'ils génèrent eux-mêmes la voix qui leur parle dans leur tête. Mais ils ont l'impression qu'elle vient de l'extérieur, et ils ont l'impression de ne pas pouvoir désobéir à cette voix. Donc ils se retrouvent à obéir à une voix qui, en fait, provient de parties inconscientes de leur fonctionnement psychique, mais qui s'attribue à une force extérieure. Voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours au clair avec les raisons qui président à nos choix. OK. Donc j'ai lu ton livre en entier. Tu bluffes. Tu peux me poser une question, si tu veux. Ne tente pas. En deux semaines. Mais j'étais particulièrement touché, parce qu'en fait, le livre présente une forme de dualité entre Momo, qui raconte sa vie de tous les jours, qui subit un petit peu sa vie de tous les jours, de façon simple, et le scientifique qui, derrière, explique les mécanismes sous-jacents de la décision et qui sont assez complexes, en fait, qui amènent Momo à faire ce qu'il fait. Ça m'a particulièrement touché, parce qu'en réalité, le scientifique, Mathias Pessil-Lyon, je le connais assez peu, mais Momo, je le connais plutôt bien. Et, par exemple, je me souviens de soirées où on jouait aux cartes ensemble, où on jouait au poker, comme l'un de tes exemples dans ton livre. Qu'est-ce qu'il va raconter ? Et dans l'un de tes exemples dans ton livre, tu dis très élégamment que quand tu joues au poker, au bout d'un moment, tu finis par comprendre la logique de comment jouer de façon systématique pour maximiser tes gains et minimiser tes pertes. Mais c'est là que tu commences à t'ennuyer. Et pour continuer à jouer et à t'amuser, tu commences à faire des all-in un petit peu de temps en temps et tu perds tout. Et en réalité, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Tu fais des all-in un petit peu à Las Vegas et tu as tout perdu. Mais la question qui... Tu bluffes à nouveau, j'en souviens. Non, 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 si. Mais la question qui m'intéresse en particulier, c'est comment est-ce que le scientifique se réconcilie avec Momon, en fait ? Comment le grand professeur parle ? Tu sais, quand tu parles de faire tes courses dans la journée et que tu dois acheter un tel type de riz au lieu de tel type de riz et tu te rends compte qu'en fait, la boîte, elle est la plus grosse, mais en fait, le prix est moins cher, mais la quantité est plus faible et c'est probablement pas la même qualité. Et derrière, est-ce que quelque part, il y a le professeur qui se réveille et qui dit, attention, on est en train d'essayer de te manipuler pour que tu presses une décision que tu ne veux pas prendre ? Tu as cet exemple avec la télévision, par exemple. Oui, c'est une bonne question. La première réponse, c'est qu'effectivement, il y a deux personnes dans une et que je suis un Momo comme tout le monde et donc je me trompe, je prends des mauvaises décisions. Après, je m'en veux et puis j'essaie de comprendre pourquoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce sujet d'études, c'est parce que je ne savais pas prendre des bonnes décisions et donc je me suis dit on va essayer d'étudier le pourquoi du comment et puis peut-être qu'à la fin, j'arriverai mieux, je ne suis pas sûr que j'arrive mieux. Donc, je n'ai pas de recettes pour prendre une bonne décision, sinon je serais très riche, je pense. Je pourrais vendre des conseils très chers. Par contre, ce qu'on voit au fur et à mesure de mes manies, mais pas que les miennes, il y a des études dans la littérature scientifique, c'est plutôt les biais, c'est-à-dire qu'on repère des choix qui seraient irrationnels par rapport à une décision optimale. Alors, ça pose le problème difficile d'arriver à définir la rationalité, mais il y a beaucoup de gens, des penseurs, soit des philosophes, soit des économistes qui ont défini des normes rationnelles, qui disent pour être rationnel, il faut faire comme ci, comme ça. Et pour vous donner un aperçu de ces normes, en fait, ça dépend des situations. Vous avez des situations très simples où on va, par exemple, avoir des décisions entre des options financières. Je dis simple parce que c'est quantifié. Par exemple, vous avez ce que les anglo-saxons appellent une loterie. Le terme anglais, ça veut dire l'association d'un montant et d'une probabilité. Par exemple, 50% de chance de gagner 100 euros. En fait, quand on a ce genre d'options, il y a une façon rationnelle d'estimer la valeur attendue. 50% de chance d'obtenir 100 euros. L'espérance mathématique, on le sait depuis Blaise Pascal, 1748, 750, je crois, l'ai pensé. L'espérance, ça va être 50 euros. On multiplie la probabilité par le montant et puis ça nous donne une espérance. Et Pascal nous dit prendre une décision rationnelle, c'est choisir l'option qui est la plus grande valeur attendue. Donc pour chaque option, je regarde quelles sont les conséquences possibles. Pour chaque conséquence, j'estime la probabilité et le montant. Je fais ma multiplication. Je somme sur toutes les conséquences. Et puis comme ça, j'ai la valeur attendue de chaque option. Et puis, rationnellement, je prends l'option de meilleure valeur attendue. Et c'est comme ça, au passage, que Pascal justifie la croyance en Dieu. Parce qu'il dit même si la probabilité que le Dieu chrétien existe est très faible, même si elle est minuscule, la perspective d'un avenir au paradis a une valeur infinie. C'est un plaisir infini. Et donc, si je multiplie une petite probabilité par un plaisir infini, ça fait une valeur infinie. Donc, je dois me comporter en bon chrétien pour le cas où ça m'envoie au paradis. Entre parenthèses, ce n'est pas que Pascal. Vous avez le même genre de raisonnement. Évidemment, dans le système capitaliste, c'est très fréquent. Mais j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est un petit peu à contre-courant. Lénine, à la veille de la révolution bolchevique, fait exactement le même raisonnement. Il dit la probabilité que la révolution réussisse est très faible. Mais on va quand même tenter le coup parce que si ça marche, alors ce sera le grand soir, la victoire des classes prolétariennes, le paradis sur Terre, etc. Donc ça vaut le coup parce que si on multiplie la probabilité par la grandeur, on arrive à l'infini. Alors ça, c'est des situations simples. On a la probabilité et on a le montant. Dans la plupart des cas, on n'a pas ces choses-là. Même sur des choix très simples, fromage ou dessert, orange ou banane, il n'y a pas de probabilité, il n'y a pas de montant, on ne peut pas faire de calcul. On ne sait pas trop comment faire. Mais il y a quand même des normes de rationalité qui ont été démontrées essentiellement par le mathématicien allemand von Neumann juste après la seconde électorale mondiale. Donc c'est celui qui, après avoir participé au projet Manhattan et à la fabrication de la bombe atomique, pour ceux qui ont vu le film a ensuite fondé la théorie des jeux puis les bases de l'ordinateur. C'est un des scientifiques du XXe siècle qui a eu plus d'influence. Sur la rationalité, ce qu'il a dit, c'est qu'il est rationnel un choix qui maximise la valeur au sens où on prend la valeur qui est la plus grande sur une échelle de valeur. Donc faire un choix rationnel, ça revient à être capable de poser les options sur une même échelle de valeur. Et si je peux faire ça, alors je vais respecter un certain nombre d'axiomes de rationalité. Je ne vous les donne pas tous, il y en a quatre, mais un axiome, c'est par exemple la transitivité. C'est-à-dire que si je préfère A à B et si je préfère Bordeaux à Marseille et Marseille à Paris, alors je dois préférer Bordeaux à Paris parce que je suis transitif. Et ça, ça vient directement du fait que je suis capable de poser mes options sur une échelle. Si je suis capable de mettre A, B et C, après quand je compare les options, A est supérieur à B, B est supérieur à C et A est supérieur à C, je suis transitif. Donc on peut poser comme ça des normes de rationalité. Et ensuite, donc ça c'est ce qu'ont fait les économistes, donc ils disent comment on doit se comporter en toute rationalité. Ça c'est l'agent économique, l'homo, pas l'homo sapiens, mais l'homo economicus des théories. Et puis vous avez des psychologues qui ont fait des expériences et qui ont montré qu'évidemment, les vrais humains dans la vraie vie ne se comportent pas du tout comme l'agent rationnel en économie. Et donc, après ce long détour, je reviens aux biais et donc qu'ont répertorié un certain nombre de biais dans la décision. Et donc je reviens à la dissociation entre... J'ai pas perdu le fil entre moi et moi, entre le narrateur et Momo sapiens. Peut-être, il y a quand même, c'est pas complètement étanche parce qu'il y a une certaine porosité. Ce qui passe, à mon avis, c'est la connaissance des biais. C'est-à-dire que je sais que, je sais pas, si je suis fatigué, je vais être plus impulsif, par exemple. Et donc je peux repérer mon état et pas prendre une décision si je suis dans un état de fatigue. Donc vous avez des tas de biais comme ça qu'une fois qu'on les connaît, on arrive à les repérer dans la vraie vie, chez soi et chez les autres, d'ailleurs. On peut le faire remarquer à sa femme, à ses enfants. Ils doivent adorer ça. C'est ça. Non, mais ça permet de mettre des mots. Alors c'est pas parce qu'on a repéré le biais que c'est facile de contrer le biais. Si on a une impulsion, c'est difficile de la contrer. Mais par contre, ça peut quand même être intégré dans la réflexion, dans la délibération. Et donc peut-être que ça permet d'éviter certaines bêtises. Je pense que c'est par là qu'il y aura peut-être une influence de mon activité scientifique sur mon activité de tous les jours. Mais je sais pas pourquoi j'ai tout misé ce soir-là. Peut-être que tu t'ennuyais. Dans une partie de ton livre, tu parles beaucoup du priming. Donc c'est présenter des images très rapidement à la télévision et la façon avec laquelle ça peut peut-être influencer le public pour voter pour une personne ou pour une autre personne. Chose que tu démontres bien dans ton livre. Les effets sont vraiment minimes et on ne peut pas vraiment dire que ce soit une bonne stratégie pour se faire élire. En revanche, il y a ce scandale dont tu es peut-être au courant de Cambridge Analytica qui a manipulé des données pour pouvoir essayer d'influencer et qui a essayé dans plusieurs pays différents d'influencer le vote et les processus de décision des individus avec pas des images subliminales mais des images qui suggéraient des concepts. Tu penses que donc c'est possible de toujours avec l'information, avec la télévision, avec les médias d'influencer les décisions des personnes ? Je pense que c'est possible mais quand j'ai dit ça je n'ai pas dit grand-chose. Mais peut-être pas par le subliminal. En fait, ce qu'a fait Cambridge Analytica c'est assez différent d'une manipulation subliminale. Donc pour tout le monde en fait, vous savez peut-être l'histoire, c'est parti d'un cinéma de la côte ouest des Etats-Unis en 1957 je crois. Le propriétaire s'appelait M. Vickery et il projetait un film qui s'appelait Picnic et ce qu'il a fait c'est qu'il a inséré une image dans le film une image par seconde donc une 25ème image normalement il y a 24 images par seconde il a mis une 25ème image il a essayé deux choses une c'était drink coke donc buvez du coca et l'autre eat popcorn mangez du coca et les ventes de popcorn et de coca cola ont été décuplées pendant le film ou à la sortie du film je sais plus et donc c'est à partir de là qu'est partie la peur ou la paranoïa sur la publicité subliminale et le fait qu'elle a été interdit en fait dans la plupart des pays et dans tous les états je crois aux Etats-Unis et tout était faux donc le propriétaire du cinéma en fait a inventé les chiffres donc en fait il n'y a pas de chiffres avérés sur l'effet subliminal et aujourd'hui on n'est même pas sûr qu'il ait fait la manipulation c'est à dire qu'il a raconté qu'il avait mis une image supplémentaire on n'est même pas sûr qu'il l'ait fait en vérité mais ça a tenu très longtemps parce qu'il l'a avoué dix ans après parce qu'il y a eu des procès et ça avait suffi en fait pour que cette idée de la publicité subliminale se propage parce que c'était combiné à des idées un peu freudiennes selon laquelle si on s'adresse directement à l'inconscient alors on ne veut pas se défendre et du coup ça va manipuler directement notre comportement etc et à ma connaissance il n'y a toujours pas de preuve d'un effet de manipulation subliminale dans la vraie vie mise à grande échelle donc dans les campagnes électorales ou dans des campagnes commerciales ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu il y en a eu beaucoup en France vous vous rappelez peut-être pour les vieux comme moi je crois que c'était dans la campagne de Mitterrand en 81 ils avaient rajouté une image juste après le générique d'Antenne 2 à l'époque il y avait une image de Mitterrand pendant la campagne donc c'est pas rien quand même c'est la campagne présidentielle française c'est la télé d'Etat en TN2 et ils mettent une image subliminale mais rien ne dit que ça a eu un effet sur le résultat des élections présidentielles en 81 on ne sait pas vous avez un autre exemple c'est aux Etats-Unis c'est le parti démocrate non c'est le parti républicain pardon qui sur une image où il était écrit le mot démocrate ils avaient mis en exergue mis en gras la partie rats de démocrates essayer de suggérer que tous les démocrates étaient des rats c'est aussi une manipulation subliminale parce que l'image ne se voyait pas mais là encore on ne sait pas si ça a eu un effet ou pas parce qu'il n'y a pas de réelle mesure de l'impact de l'effet donc moi comme je suis sceptique et que j'attends d'avoir des preuves pour conclure je dis pour l'instant il n'y a pas de preuves que ça marche à grande échelle à ma connaissance il vaut mieux avoir une affiche en 4 par 3 sur le bord de la route bien visible ça a plus d'effet qu'une image subliminale à la télé mais pourquoi je dis ça parce que une image subliminale c'est ça c'est à dire c'est une image même si vous savez qu'elle est là qu'elle vous est présentée et même si vous faites très attention vous ne pouvez pas la voir vous ne pouvez pas l'apercevoir consciemment et c'est pas du tout la même chose qu'une manipulation qu'on pourrait dire implicite que vous avez avec les nudge par exemple les nudge c'est des manipulations implicites quand vous avez une ligne bleue qui passe par l'escalier à la sortie du métro et pas par l'escalator pour vous inciter à prendre les marches et à faire du sport c'est un nudge c'est implicite c'est à dire personne ne vous dit si on a mis une ligne bleue c'est pour vous faire faire du sport mais c'est pas subliminal non plus parce que la ligne bleue on la voit et si je vous explique vous comprenez la manipulation donc il n'y a rien d'inconscient ça ne s'adresse pas à l'inconscient et à ma connaissance ce qu'a fait Cambridge Analytica c'est essentiellement recueillir des données donc il y a eu un scandale avec Facebook parce que Facebook avait transmis à cette boîte des données personnelles des gens alors qu'évidemment ils n'ont pas le droit la boîte en question a prétendu avoir reconstitué des profils psychologiques des personnes ils ont inféré quelles étaient les préférences politiques pour qui ils avaient voté etc et a envoyé des messages personnalisés sur les recherches internet à ces personnes qui étaient soi-disant adaptées à leur profit et qui pouvaient les influer et donc ils sont intervenus dans la campagne américaine je crois Trump Clinton en 2016 dans la campagne pour le Brexit j'ai perdu la date enfin ils sont intervenus plusieurs fois puis il y a eu un certain nombre de procès parce que donc c'est évident qu'ils ont enfreint la loi c'est évident qu'ils ont essayé de manipuler les gens mais pour moi ça n'a rien à voir avec le subliminal parce qu'il n'y a pas d'inconscient et ce qui est commun avec le subliminal c'est que je ne sais pas si ça a eu un impact parce qu'en fait il n'y a pas d'étude d'impact donc si ça se trouve ils se sont fait payer très cher par plein de gens pour faire ces manipulations mais en fait on ne sait pas si ça a eu un effet ou pas il n'y a pas de tâche contrôle on ne peut pas comparer il n'y a pas de monde parallèle où on pourrait observer ce qui se serait passé si Cambridge Analytica n'était pas intervenu exactement ok il y a un autre chapitre qui m'a interpellé aussi dans ton livre quand tu parles de la contamination des humeurs sur l'humeur des individus si tu veux quelque chose les gens vont vouloir cette chose également ou si les gens sont contents ou il y a une musique positive dans le supermarché tu vas avoir tendance à être plutôt de bonne humeur mais ça m'a beaucoup interpellé parce qu'on voit aussi l'inverse c'est une échelle de valeur et comment on apprécie les choses on voit aussi l'inverse chez les personnes qui ont eu une vie difficile ont tendance à apprécier davantage les petites choses que les gens qui ont eu une vie plus facile qui ne vont pas le voir vraiment forcément en contraste donc finalement est-ce que tu dirais qu'ils ont une musique de background qui est une musique dans le fond qui est triste mais quand même ça permet de surélever les choses qui sont positives est-ce que tu as pensé à ça ? c'est une bonne question c'est une question qui n'est pas facile parce qu'effectivement les deux phénomènes existent donc il y a un effet de contamination c'est une chose il y a un effet de contraste c'est autre chose et tu as raison ça a l'air d'aller dans les sens opposés donc juste pour que tout le monde soit avec nous l'effet de contamination c'est effectivement en fait c'est sur un temps assez court les deux phénomènes ne sont pas aux mêmes échelles donc l'effet de contamination c'est un temps assez court et vous avez contamination d'un élément du contexte sur un autre donc l'exemple que tu as pris est bien je suis au restaurant il y a une certaine musique de fond j'ai un ami en face de moi et j'ai un plat dans mon assiette et en fait toutes ces choses là font l'objet d'une évaluation qui est plus ou moins automatique par le cerveau donc j'apprécie ou pas la musique j'apprécie ou pas la conversation avec mon ami et j'apprécie ou pas ce que j'ai dans mon assiette et en fait ça transpire ou ça bave c'est à dire que le caractère plaisant ou déplaisant de la musique va influer sur la façon dont je perçois la conversation sur la façon dont je perçois la qualité du repas et ça c'est connu depuis la nuit des temps c'est pour ça que les négociateurs vous offrent un bon cigare ou un bon vin quand ils veulent vous faire apprécier une offre parce qu'ils savent très bien qu'il y a des effets de contamination entre ces choses là et donc ce que je raconte dans le bouquin c'est le versant cérébral de ça donc on a commencé à démêler un petit peu les mécanismes et effectivement dans la zone du cerveau qui s'occupe d'attribuer des valeurs aux choses donc le caractère plaisant ou déplaisant vous avez une zone en particulier qu'on appelle le cortex orbitofrontal parce qu'il est au-dessus des orbites donc derrière le front au milieu des yeux ici dont l'activité a une certaine persistance donc il peut être dans un état haut dans un état d'activité élevé qui correspond en fait à un état plus ou moins de bonne humeur ou bien dans un état bas qui est un état de mauvaise humeur et l'état du contexte orbitofrontal n'est pas neutre en fait quand je dois évaluer une situation une option donc effectivement si je suis dans un état haut par exemple parce que j'aime bien la musique je vais avoir tendance à évaluer plus positivement les autres éléments du contexte par exemple le repas ou la personne et réciproquement pour l'état bas donc ça c'est l'effet de contamination et l'effet de contraste pour moi intervient à une autre échelle et pas entre des dimensions différentes mais à l'intérieur d'une même dimension donc c'est quoi l'exemple ? par exemple si je suis au cinéma et que quelqu'un mange du popcorn à côté de moi je ne sais pas vous mais moi ça m'agace et donc ça m'empêche d'apprécier le film le fait que le popcorn m'agace et du coup j'apprécie pas vraiment la situation ça c'est un effet de contamination maintenant si je vais au cinéma et que dix fois de suite j'avais un mauvais film et que le onzième c'est un film moyen je vais avoir tendance à trouver qu'il est mieux que ce que j'aurais trouvé si j'avais pas eu des dix mauvais films avant et ça c'est un effet de contraste mais l'effet de contraste il est sur une échelle où on va répéter des éléments d'une même dimension d'une même catégorie la catégorie film par exemple alors que la contamination ça va être entre différentes dimensions d'un même contexte donc après avoir lu tout ton livre je me sens vraiment expert dans les processus de décision je sais pas comment tu fais c'est une plaisanterie c'est une plaisanterie en particulier ce que j'aimais beaucoup une chose que j'ai apprise dans ton livre j'ai jamais été trop intéressé par la formule formuler les comportements des gens avec des équations mathématiques était très encourageant dans le livre j'ai vraiment apprécié je vais commencer je vais vous montrer quelques équations vous pouvez passer le chapitre complètement c'est ce que j'allais dire je vais passer le chapitre et voilà c'est la fin de la question ou bien vous pouvez essayer de faire l'effort de comprendre et je vais vous accompagner dans chaque étape et vous allez voir qu'à la fin c'est vraiment intéressant et effectivement on t'explique très bien et on comprend bien chacun des éléments tu donnes des éléments dans la formule mais ça m'a amené à avoir d'autres questions en fait sur ces équations en particulier si tu commences à poser des équations sur les décisions des gens il y a une forme de déterminisme puisque dans ces cas là tu peux prédire imagine si tu pouvais mesurer tous les neurones à l'intérieur du cerveau et leur connexion peut-être tu pourrais prédire ce que les gens vont décider ou bien est-ce qu'il reste une part inexplicable de libre arbitre oula ouais alors bon sur les équations effectivement en fait le but principal c'est de pouvoir faire des simulations des modèles c'est-à-dire que je suppose que le cerveau ou que l'humain ou l'esprit se comporte comme ça et je ne me contente pas de faire des phrases j'ai écrit en maths mais les maths n'ont aucun intérêt en fait c'est le niveau conceptuel qui est intéressant donc je suppose qu'on prend les décisions de cette façon là c'est mon modèle et ensuite je simule le modèle donc j'ai un agent informatique qui va prendre des décisions et je regarde comment il se comporte et en fait on est souvent surpris parce qu'on n'arrive pas à faire des simulations dans notre tête en fait on a un cerveau très limité pour ça mais les ordinateurs sont très bons et donc on s'aperçoit qu'il y a des propriétés émergentes alors ce qui me vient à l'esprit c'est par exemple on parlait de l'humeur tout à l'heure pour un économiste l'impact de l'humeur sur les choix c'est quelque chose d'irrationnel et ça se voit dans la vie tous les jours donc pour prendre un exemple on sait que par exemple on vend plus de billets de loto quand il fait beau ou à Bordeaux si l'équipe de Bordeaux a gagné la veille par exemple ça s'interprète comme un effet de l'humeur les gens sont contents ils sont optimistes et ils vont acheter des billets de loto ou bien ils vont faire des paris voilà donc ça pour un économiste évidemment c'est aberrant puisque les résultats sportifs ou bien la météo est complètement indépendant des résultats de l'auto et donc ça ne devrait pas m'influencer et en fait on s'est posé la question on s'est dit mais est-ce que c'est vrai que cet effet de l'humeur sur les choix est complètement aberrant est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles ce serait au contraire adapté est-ce qu'il n'y a pas une bonne raison pour laquelle la sélection naturelle en fait a favorisé ce mécanisme qui fait que quand on est de bonne humeur on a tendance à explorer on a tendance à sortir on va chercher les bonnes choses ce qu'on appelle les récompenses on va affronter des coups on va prendre des risques peut-être on va faire des efforts pour avoir des récompenses quand on est de bonne humeur et puis pas quand on est de mauvaise humeur et que ça c'est finalement pas adapté et c'est là que j'arrive avec ma simulation informatique on peut simuler un environnement très simple qui peut être celui ou qui s'approche peut-être de celui qu'ont rencontré nos ancêtres au cours de l'évolution nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et on se dit que dans l'environnement de ses ancêtres il y a des fluctuations qui sont saisonnières et qui vont varier la disponibilité des récompenses mais aussi des coûts en fonction de l'année donc schématiquement l'été il y a plus de fruits il y a plus de proies c'est plus facile l'hiver il fait froid il fait noir c'est plus dur d'aller chasser ou d'aller cueillir et en plus les proies hivernes et les arbres ont perdu leurs fruits et donc dans cet environnement là on se rend compte que c'est finalement adapté d'être de bonne humeur l'été et d'être de mauvaise humeur l'hiver puisque du coup je vais aller cueillir et chasser quand ça vaut le coup quand ça rapporte et puis au contraire je vais rester dans ma grotte après ils vivent pas dans les grottes mais en premier je vais rester dans mon abri quand ça vaut pas le coup et quand on fait les simulations on s'aperçoit qu'effectivement l'agent qui est équipé de ce système là c'est à dire qu'il va explorer l'environnement quand il est de bonne humeur finalement se débrouille mieux à la fin de l'année il a obtenu plus de récompenses et il a subi moins de coûts que l'agent qui est neutre comme le voudrait la théorie économique et ça c'est pas si facile en fait à prouver de tête et c'est en mettant en mathématiques et en simulant le modèle qu'on arrive à observer cette propriété qui est une propriété émergente du système alors comment est-ce que je vais arriver au livre arbitre à partir de là donc effectivement quand on a ces équations ces lois qui prédisent les comportements on s'aperçoit que quand on a un bon modèle ça prédit les choix en moyenne donc je sais pas un bon modèle il va prédire les choix des gens à 70 ou 80% c'est quand même au-dessus de la chance par exemple si c'est un choix binaire on a une chance sur deux si c'est un choix entre deux options il y a une chance sur deux mais c'est très loin évidemment de la prédiction parfaite qui serait à 100% et si on devait prédire un seul choix d'une seule personne à un moment donné on se tromperait dans 20 ou 30% des cas donc on fait vraiment des prédictions statistiques en fait sur un grand nombre de choix donc ça marche en moyenne ça marche pas au coup par coup alors pourquoi ça marche pas là j'aurais l'attitude de la place en fait c'est ce que tu as évoqué un petit peu c'est à dire qu'effectivement ça marche pas à cause du hasard épistémique c'est à dire qu'il y a trop de facteurs que je ne connais pas et que je ne peux pas intégrer dans mon modèle ou dans mon équation et c'est l'ensemble de ces facteurs inconnus qui fait qu'en fait je n'arrive pas à prédire correctement le comportement des gens et c'est aussi ce qui fait de l'écart une des limites de notre discipline c'est ce qui fait de l'écart entre les prédictions de laboratoire c'est à dire que dans un thèse de laboratoire bien contrôlé où je maîtrise à peu près les facteurs on prédit bien les comportements quand il s'agit de prédire ce que font les gens dans la vraie vie ça devient beaucoup plus difficile et même Cambridge Analytica qui fait du machine learning sur les données de Facebook a quand même du mal à faire des prédictions correctes donc donc je dirais ça en fait c'est un défaut de connaissance qui fait que j'arrive pas à prédire les décisions des gens maintenant sur la question du libre-à-vitre c'est un petit peu lié c'est à dire que méthodologiquement la science que ce soit d'ailleurs les neurosciences cognitives comme on fait ou la physique on essaie de trouver les lois qui vont présider au comportement d'un système donc ça peut être un système de gaz si je suis un physicien ça peut être un cerveau si je suis un neuroscientifique et par nature l'attitude scientifique consiste à essayer de trouver des lois qui déterminent le système et donc le concept de libre-à-vitre il ne veut pas rentrer en fait dans une théorie scientifique parce que si c'est le cas que je peux prendre une décision qui soit complètement indépendante de tous les facteurs imaginables et c'est ce que ça veut dire en fait le libre-à-vitre alors je ne peux pas prédire le système et ça ne peut pas rentrer dans ma théorie donc la question de libre-à-vitre pour moi est une question hors champ scientifique c'est une question philosophique c'est une évidence à la première personne c'est-à-dire que moi comme tout le monde j'ai l'impression d'exercer ma volonté quand je prends une décision on sait que dans bien des cas c'est faux comme on le disait au début on peut avoir l'impression de prendre une décision volontairement et en fait ce n'est pas le cas mais de toute façon une théorie scientifique va faire l'impasse sur le libre-arbitre par construction ok merci pour cette réponse j'ai une dernière question parce qu'on va arriver au bout qui me brûle l'élève professeur Pessiglian est-ce que la dopamine est la molécule du bonheur ? tu tiens à m'énerver donc Michel fait exprès de me mettre en rage il s'est fait raconter cette anecdote c'est écrit dans ton livre ah c'est écrit dans le livre tu me l'as raconté aussi je l'ai raconté aussi en fait les chercheurs ou les scientifiques dans la salle le savent bien quand on a affaire aux journalistes ils essayent de vous faire dire des phrases des formules un petit peu clinquantes et une de ces formules c'est la dopamine c'est pas la molécule d'ailleurs c'est l'hormone c'est l'hormone du bonheur ou l'hormone du plaisir l'hormone du plaisir j'aime bien dire l'hormone du plaisir et et donc j'ai vécu cette expérience quand j'étais beaucoup plus jeune on essayait de me faire dire que la dopamine était l'hormone du plaisir et alors c'est faux parce que d'abord c'est pas une hormone une hormone c'est une molécule qui va dans le sang et qui permet de transmettre un signal d'un organe à l'autre la dopamine en fait elle a un tout petit rôle comme neurohormone mais pour simplifier la dopamine c'est un neuromodulateur qui transmet de l'information à l'intérieur du cerveau donc c'est pas une hormone et rien ne dit que ce soit lié au plaisir on pense même plutôt le contraire c'est à dire que si j'ai si j'encontre une situation qui me fait plaisir ça va avoir plusieurs effets il y a l'impression le vécu subjectif conscient de plaisir c'est une chose mais il va y avoir aussi un effet de renforcement donc si par mon action ou mon comportement j'arrive à quelque chose qui me fait plaisir je vais avoir tendance à répéter ce genre d'action parce que je suis trop content et donc je vais recommencer et c'est plutôt cet effet de renforcement à cet effet de renforcement que sert la dopamine plus qu'à la génération de la sensation de plaisir et on pense que la sensation de plaisir elle-même c'est au moins la théorie de Berridge sur le wanting et le liking la sensation de plaisir serait plus liée au système opioïde donc le fait que j'aime et que j'apprécie la situation c'est plutôt les opioïdes et le fait que je suis renforcé et donc que ça va influencer mon comportement dans le futur c'est plutôt la dopamine voilà dans la série j'ai aussi la dopamine c'est comme un feu de forêt j'ai une journaliste qui voulait absolument me faire dire que c'était comme un feu de forêt dans le cerveau qui voulait même me faire faire une expérience dans laquelle on montrerait en mettant quelqu'un dans l'IRM que le cerveau s'embrasait comme un feu de forêt ça lui plaisait beaucoup en fait cette image et j'ai dû lui expliquer que d'abord ça ne marchait pas comme ça on ne met pas quelqu'un dans l'IRM et puis on voit l'activité du cerveau il y a des traitements statistiques et puis qu'en fait l'image du feu de forêt ne veut pas dire grand chose voilà super bah écoute Mathias merci beaucoup moi ça m'a fait très plaisir de replonger dans ta vie personnelle et dans ta vie scientifique en lisant ton livre et puis je souhaite d'avoir énormément de succès avec ce livre que j'ai beaucoup apprécié merci merci Michel